La prochaine personne qui parle ce matin est Judith Olso-Eschlanger. Elle n'a pas besoin de présentation, mais elle est directeure d'études en manuscrits hébreu et judéo-arabes médiévaux à l'École pratique des hautes études. Elle est responsable de la section hébraïque de l'Institut de recherche et histoire des textes. Elle est fellow du Corpus Christia Oxford et présidente de l'Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies. Elle est fondatrice du projet Books Wedding Books Hebrew Fragments in European Libraries. Ces thèmes de recherche incluent la paléographie et la diplomatique hébraïque, l'étude de la guénéza du cœur, ainsi que l'étude des relations intellectuelles entre juives et chrétiennes au Moyen-Âge. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire partie de notre équipe, de parler aujourd'hui. ma maître de breu, de paléographie surtout, Judith. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit ton nom. Il est là, regarde. Le titre est là. Elle va nous parler du soutien bilingue de la Bibliothèque nationale de France, breu 113, révisité. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier Emma, Emma Abate et Sonia Fellous pour l'organisation de cette journée, mais aussi pour l'occasion que nous avons aujourd'hui de célébrer deux choses. Tout d'abord, comme nous avons déjà entendu ce matin, le début d'un projet de recherche absolument extraordinaire, le projet qui portera sur les catalogues des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, le nouveau catalogue. Bien sûr, les anciens catalogues existent, mais maintenant, il y aura un nouveau catalogue qui a été soutenu par l'Agence nationale pour la recherche. Le projet qui sera mené par Emma Abate, c'est elle qui a réussi à présenter ce projet, à le concevoir et obtenir les financements. Donc, félicitations Emma tout d'abord, félicitations Sonia pour la participation au projet et aussi pour l'organisation de cette journée. Et je remercie bien sûr Paul Salmona, toujours notre ami, pour nous avoir accueillis ici. Comme nous allons également, nous célébrons également la collection des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, une collection magnifique, une des plus riches au monde et aussi une collection inaliénable. Nous avons vu à quel point c'est important que les manuscrits soient conservés, conservés pour l'étude, conservés pour l'avenir, il s'agit de notre patrimoine. Et la Bibliothèque nationale de France remplit cette mission et nous la remercions aujourd'hui et aussi pour la collaboration et la possibilité de travailler sur les manuscrits et sur le catalogue. Et donc, je vais parler d'un des manuscrits de la Bibliothèque de France. Et comme François Bougard a dit ce matin, nous allons parfois à la chasse aux papillons, je les ferai. Et si je dépasse mon temps, Emma, s'il te plaît, tu vas m'arrêter. Je parle d'un manuscrit très intéressant, très curieux, le manuscrit qui a suscité la curiosité des chercheurs, qui a été étudié, notamment a été décrit de manière assez brève dans les catalogues de Madame Cédraïna et Sonia Fellous, car il s'agit d'un manuscrit enluminé. Il n'est pas magnifiquement enluminé. Sonia nous a dit ce matin qu'il y a une grande différence entre les manuscrits magnifiques et les manuscrits où il y a de petites enluminures qui ont été faites par l'escribe lui-même. Donc, c'est le cas de ces manuscrits-là. Il s'agit cependant de manuscrits très curieux. Il s'agit d'un manuscrit probablement d'origine anglaise. Il y a très peu de manuscrits juifs conservés aujourd'hui, produits dans l'Angleterre médiévale avant l'expulsion des Juifs en 1290. Il s'agit également d'un manuscrit qui a été d'une certaine manière converti. Il a été utilisé par des chrétiens par la suite. Nous savons beaucoup de ces manuscrits. Les études ont été faites. Cependant, il y a toujours des mystères. Il y a toujours des inconnus. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, non seulement du contenu de ces manuscrits, mais aussi de son histoire. et de contribuer, avec de nouvelles découvertes, à reconstituer les petits blocs, les petits pasos de son histoire. Donc, tout d'abord, il s'agit d'un psautier. C'est un psautier vocalisé. La vocalisation n'est pas très habituelle. C'est une vocalisation non standard. Je vais vous en parler tout de suite. Les mots initiaux de chaque psaume, ainsi que les numéros de psaume dans les marges sont enluminés, sont en pigments vermillons ou lapis d'azudis en alternance. Les numéros de psaume en caractère hébraïque sont parfois richement décorés. Il s'agit d'un manuscrit relativement petit. Vous avez des dimensions 19 cm sur 12,5 cm. Donc, ce n'est pas tout à fait le livre de poche, mais presque. Il y a 134 folios du parchemin. C'est un parchemin typiquement anglo-normand, pelucheux, très doux, au toucher, d'une excellente qualité. Il y a également deux petits cahiers au début et à la fin du manuscrit qui sont utilisés comme des feuilles de garde. Nous allons voir. C'est très important parce que ces feuilles de garde contiennent des textes spécifiques. Il n'est pas certain que ces feuilles de garde faisaient partie du manuscrit d'origine. Le parchemin est différent. Ils ont été clairement reliés avec les manuscrits déjà au XVIe siècle. Nous allons parler beaucoup de la relure aujourd'hui. Mais ces feuilles, cependant, appartiennent au même monde intellectuel chrétien que ceux, les chrétiens, qui ont utilisé, qui ont étudié le manuscrit. Donc, comme je vous ai dit, le manuscrit est enluminé. Peut-être pas très richement, mais il est quand même très beau. Donc, il s'agit de mon initio de psaume. Mais aussi, dans le psaume alphabétique, nous trouvons de petits signes. Vous les voyez ici, les tout petits... Peut-être que vous ne voyez pas mon curseur. Donc, vous voyez de petits traits, de petits points en rouge pour marquer les lettres alphabétiques, du psaume alphabétique. Tu sais comment les utiliser ? Très bien. Et nous avons également des décorations des initiaux et des numéros de psaume, comme cette petite tête d'un démon qui apparaît à côté du chiffre 108 pour le psaume. Et il ne s'agit pas... Ce n'est pas le seul manuscrit qui est décoré de telle manière. J'ai trouvé un autre psautier également utilisé par des chrétiens en Angleterre au XIIIe siècle. C'est le psautier Langlithouse XXI. Il est un tout petit peu plus grand. Ici, je les ai mis à l'égalité, mais il s'agit d'un manuscrit un peu plus grand dans les dimensions. Ce n'est pas tout à fait à l'échelle, ce que je vous montre ici. Mais vous voyez immédiatement qu'il s'agit précisément, exactement, des mêmes couleurs et de la même manière de la mise en page, le texte qui est mis en bloc, en un bloc de texte, pas en colonne, donc le psautier également. Le psautier qui se trouve aujourd'hui dans Langlithouse, donc c'est une collection privée du Marquis de Bath, est un psautier qui a été également écrit pour le besoin des lecteurs juifs, comme le psautier de la Bibliothèque nationale Hébreu 113, mais qui a été également utilisé par des chrétiens au XIIIe siècle en Angleterre. Donc je vous parle d'un psautier. La numérotation des psaumes est différente de ce que nous connaissons du texte masorétique, où aujourd'hui nous avons l'habitude que le livre des psaumes contient 150 psaumes. Ici nous avons des différences. Je ne veux pas, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne veux pas vous expliquer toutes les différences. Vous en avez la liste ici. La correspondance d'abord le psaume 1 à 77 du manuscrit de la Bibliothèque nationale Hébreu 113 et le texte masorétique, TM. Donc vous voyez, il y a beaucoup de différences et on arrive à la fin à la somme des 152 psaumes dans le manuscrit Hébreu 113. Il y a eu plusieurs théories en disant qu'il se peut que la différence de la numérotation, qui est une numérotation des psaumes d'origine. C'est le scribe principal qui a laissé le numéro des psaumes en couleur dans la marge correspondante au mot initial de chaque psaume. Donc il s'agit vraiment d'une numérotation d'origine, d'une division des psaumes qui a été conçue par le scribe même du manuscrit. Donc il y a eu des théories qui disaient peut-être qu'il s'agit d'une division inspirée par les chrétiens. Pas du tout. Cette division ne correspond pas pas du tout à la division de la Vulgate. Mais nous savons qu'à l'époque médiévale dans les manuscrits hébreux, surtout les manuscrits dans le monde ashkenaz, la division de psaume n'était pas du tout comme celle de codex massorétique modèle. Nous avons entendu aujourd'hui avec Javier Delbarco l'importance de codex modèle. Pas tous les codex que nous avons sont des codex modèle. Et la division de psaume effectivement peut être différente. Donc je vous donne ici l'exemple très joliment décoré du psaume 139 du psautier 113 de la BNF qui correspond au psaume 139 qui correspond au psaume 137 et ainsi de suite jusqu'à la fin du psautier. Donc il ne s'agit pas du tout d'une division chrétienne. Le fait que les manuscrits aient été utilisés par la suite par des chrétiens c'est vraiment sa réutilisation. Le manuscrit est un manuscrit juif. Quand est-ce qu'il a été écrit ? Je vous ai beaucoup parlé de l'Angleterre. Je vous ai parlé du XIIIe siècle. Le manuscrit lui-même ne nous donne pas de date ni de circonstance de sa copie. Nous avons un colophon à la fin du manuscrit qui saute des pages. donc folio 133 recto et ensuite verso. Très joliment écrit, vous voyez en bas du folio, chazak venit chazak et ensuite hassofer le isak. C'est un petit rime qui est inspiré par les versets bibliques qui est typique des scribes juifs du Moyen-Âge. Ils aiment bien marquer la fin de leur ouvrage. Mais malheureusement, le colophon ne nous donne pas d'informations ni les noms du scribe ni les lieux de copie ni la date. Nous sommes donc devant un manuscrit sans provenance. Nous devons reconstruire l'origine du manuscrit et son histoire à travers les traces qui ont été laissées par des lecteurs et aussi à partir de la paléographie, donc la forme des lettres et la codicologie, donc la composition et la qualité des matériaux qui ont servi à élaborer ce livre. C'était Michel Garel et ensuite Gilbert Daon qui ont daté ce manuscrit de la fin du XIIe siècle en identifiant le scribe avec le scribe du manuscrit Valmadonna I qui est un manuscrit qui appartène à une collection privée de Jacques Lundzer après avoir appartenu à une autre collection privée de David Sasson à Londres. Aujourd'hui, ce manuscrit a été acheté. Il y a quelques années, nous avons vu avec les manuscrits Lutzat que malheureusement les manuscrits patrimoniaux sont devenus une denrée commerciale. Donc c'est exactement ce qui est arrivé au manuscrit Valmadonna I, le seul manuscrit qui a pu dater, qui a pu être tracé vers la zone anglo-normande, donc soit Normandie soit l'Angleterre. Donc il est daté effectivement précisément de 1189. Donc il y a eu une comparaison qui a été faite entre l'écriture de Valmadonna I et l'écriture de notre manuscrit. Donc selon Gilbert Down et avant lui Michel Garel, il s'agit du même scribe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous voulions beaucoup que ce soit le cas mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Une analyse paléographique plus détaillée nous montre que les deux manuscrits, même s'ils ont des choses en commun, n'ont pas été écrits par le même scribe. Donc le manuscrit Valmadonna I ne peut pas nous servir à la datation de ce manuscrit. C'est très dommage parce que le manuscrit Valmadonna contient effectivement en folio 72 recto une liste d'oiseaux du livre de Lévitique XI en caractère hébraïque mais en langue anglo-normande en fait en ancien français dans un dialecte de l'ancien français donc vous voyez ici Necher, Aigle, etc. etc. en caractère hébraïque mais un seul de ces mots a été attribué à donc Mauve ce qui voilà ou Malva qui a été attribué à la zone anglo-normande. Donc c'est très dommage qu'il ne s'agit pas du même scribe mais il s'agit d'un scribe assez similaire. Cependant il y a des différences je n'ai pas le temps de faire une analyse paléographique comparaison paléographique détaillée mais je vais marquer ici deux éléments ou trois éléments très pertinents d'abord la différence réside dans les proportions des lettres donc la ligne plus bas ce qui est manuscrit de la BNF 113 les caractères sont plus allongés verticalement et aussi ces caractères contiennent des éléments plus avancés dans le développement de l'écriture gothique et notamment ce que nous appelons la goutte une sorte d'élargissement des lignes de certaines lignes verticales et la bifurcation beaucoup plus prononcée dans les manuscrits Bibliothèque nationale 113 de très horizontaux donc nous sommes dans un manuscrit qui probablement date du début donc autour de l'an 1200 sur la base paléographique plutôt que du XIIe siècle ce n'est pas très éloigné mais je pense qu'il faut dater ces manuscrits un peu plus tard que les manuscrits de Valmadonna 1 la vocalisation de ces manuscrits est une vocalisation tibérienne donc celle que nous connaissons mais non standard cela veut dire que les voyelles qui sont utilisées utilisent précisément les mêmes signes que nous connaissons de la lecture de la Bible mais avec quelques différences ces différences contiennent notamment le signe de Cheva dans les vaves à la fin des mots vous l'avez ici à la fin des mots je ne sais pas je ne sais toujours pas comment faire marcher la barre rouge voilà ah bah oui mais en même temps non parce qu'elle doit toucher ah bah je suis vraiment désolée voilà alors la barre rouge voilà donc vous voyez les cheva dans la lettre vave à la fin des mots vous voyez la confusion de la lettre patah et kamas très fréquente dans cette tradition vous voyez l'emploi du dagesh du dagesh kal dans les lettres qui ne devraient pas l'avoir comme les têtes la lettre tête ici c'est inhabituel mais et en plus nous avons le dagesh dans la lettre yod au début des mots très inhabituel donc toutes ces caractéristiques sauf la lettre yod se trouvent dans tout un groupe des manuscrits plutôt italien de l'Italie centrale à partir du XIIe siècle mais aussi dans quelques manuscrits français le dagesh dans le yod se trouve dans quelques manuscrits d'origine française et je pense personnellement mais ce n'est pas encore prouvé qu'il s'agit tout simplement de la prononciation de la lettre yod comme j français au début des mots parce que nous savons par les transcriptions des noms propres par exemple le mot haïm est transcrit en latin comme agin et pas du tout comme haïm avec un yod donc les français les juifs français prononçaient le yod comme un j et donc je pense que ces dagesh montrent la prononciation des juifs français et bien entendu les juifs anglais sont arrivés de Rouen en Angleterre après la conquête de Guillaume les conquérants en 1066 et ils parlaient bien entendu français tout comme les normands qui ont conquis l'île donc c'est un manuscrit juif qui a été écrit pour des lecteurs juifs mais qui a été réutilisé approprié par des chrétiens probablement vers les milieux peut-être même les années 40 du 13e siècle parce que la paléographie les paléographes latins datent l'écriture latine de certaines glosses de cette période l'intervention chrétienne est sur de nombreux niveaux dans ces manuscrits mais elle correspond au développement des études hébraïques dans l'Angleterre médiévale parmi les chrétiens qui est le résultat de ce qu'on appelle la renaissance du 12e siècle donc à partir des années 80 du 12e siècle et jusqu'à l'expulsion des juifs au 13e siècle en France mais en particulier en Angleterre il y a des chrétiens qui apprennent l'hébreu qui lisent non seulement la Bible hébraïque mais aussi les commentaires rabbiniques et les livres de grammaire donc Rashi est cité dans certains ouvrages littéralement sur chaque page ainsi que les grammariens tels que Salomon Ibn Pachon donc un grammariens du 12e siècle qui a vécu en Sicile mais qui était très populaire parmi les juifs de l'Europe du Nord notamment de l'Angleterre donc les chrétiens connaissent l'hébreu en Angleterre connaissent les ouvrages les ouvrages même rabbiniques juifs donc bien entendu il y a plusieurs raisons pour les chrétiens d'apprendre l'hébreu il y a aussi des raisons polémiques bien entendu il y a les polémiques contre les juifs il y a la volonté de convertir les juifs par la force de leur propre langue mais il y a aussi vraiment une étude philologique très importante les chrétiens j'ai encore 5 minutes les chrétiens ont besoin des livres hébreux certains livres sont des livres comme je dis convertis c'est à dire des livres juifs qui sont utilisés par des chrétiens pour l'usage des chrétiens d'autres en Angleterre les chrétiens produisent des livres bilingues pour apprendre l'hébreu donc notre livre est un livre comme je vous ai dit copié par un scribe juif mais converti par des chrétiens parmi les notes il y a en marge dans les marges vous les voyez ici il y a des traductions de la vulgate saint Jérôme a traduit le psautier trois fois il s'agit de la dernière traduction de saint Jérôme dans le 4ème siècle la version hébraïka qui l'a basée sur les textes hébreux directement cependant il y a aussi les différences par rapport à la traduction de saint Jérôme entre les lignes du texte par exemple Ba'adat est traduit par saint Jérôme in congregation mais la traduction entre les lignes nous donne synagogue donc c'est une traduction alternative par rapport à la vulgate de saint Jérôme et nous avons cette traduction est attestée dans trois autres psautiers dans l'Angleterre médiévale on pense que Robert Grostest au 13ème siècle l'évêque de Lincoln était instrumental dans l'élaboration de cette traduction qui est une traduction complète pour les psautiers et d'autres parties de la Bible qui a été élaborée au 13ème siècle en Angleterre et nous avons la trace dans ce manuscrit donc le manuscrit est lié avec tout un groupe de manuscrits et nous pouvons effectivement le placer en Angleterre au 13ème siècle à la base des textes et à la base bien sûr de la paléographie il y a également des notes en français souvent identifiables comme anglo-normand ici nous avons l'exemple des essagiers que vous voyez avec la flèche et parfois notre hébraïsion chrétien a corrigé le texte du psautier en écrivant très bien en hébreu mais on voit qu'il s'agit d'un scribe qui n'a pas été entraîné qui n'a pas appris à écrire en tant qu'escribe juif la participation des chrétiens est aussi évidente sur les feuilles des gardes qui ont été réutilisées nous avons les comptes les comptes administratifs d'un monastère probablement et des notes nous avons des notes aussi bien un glossaire du 13ème siècle que les chrétiens élaboraient pour apprendre le vocabulaire hébreu nous avons également des notes ici vous les avez ici avec la flèche rouge les noms des voyelles hébraïques mais là nous sommes au 15ème siècle toujours les hébraïs en chrétien et nous avons également cette page absolument magnifique avec les alphabets multiples donc l'alphabet hébraïque l'alphabet grec l'alphabet runique encore un argument en faveur de l'origine anglaise parce que l'alphabet runique était utilisé souvent dans les manuscrits médiévaux dans l'Angleterre et nous avons également le paternoster au pater humon parce qu'il s'agit d'une version en grec et ensuite en caractère latine mais toujours en grec deux fois paternoster donc vraiment un savoir linguistique très intéressant des chrétiens au Moyen-Âge mais qu'est-ce qui se passe après le 13ème siècle je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps très bien parfait donc après le 13ème siècle nous retrouvons le manuscrit aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France et nous savons que le manuscrit est arrivé dans la collection des Colbert et ensuite de la collection des Colbert dans la collection du roi à partir de la collection de Jacques-Auguste de Tou qui était le président du Parlement de Paris humaniste et bibliophile il a hérité de la bibliothèque de son ami un autre humaniste il y avait ce groupe de juristes sympathisants de la réforme à Paris extrêmement important qui apprenait l'hébreu tout en apprenant le grec qui éditait des textes des langues anciennes qui collaborait avec Robert Etienne qui était l'imprimeur de textes hébreux et qui avait beaucoup de problèmes pendant la nuit de Saint-Barthélemy il faut le dire donc Nicolas Lefebvre en faisait partie et après la mort de Nicolas Lefebvre c'était Jacques-Auguste de Tou qui a hérité de sa bibliothèque est-ce que nous savons que Nicolas Lefebvre s'intéressait à l'hébreu est-ce que c'est la bibliothèque de Nicolas Lefebvre qui était l'origine de ce manuscrit dans la collection de Jacques de Tou peut-être effectivement Colbert a acquis la bibliothèque d'Auguste de Tou nous le savons mais peut-être donc peut-être c'est Nicolas Lefebvre vous l'avez ici mais peut-être c'était leur ami Pierre Pitou moi je pense plutôt que c'est Pierre Pitou qui est à l'origine du transport transfert de ces manuscrits de l'Angleterre vers la France c'était le meilleur hébraïsant de tous ces groupes des humanistes parisiens et très important en mai 1272 il a voyagé en Angleterre avec l'ambassade des nobles pour il y avait toutes sortes de choses à régler avec la père Fidalbion bien entendu mais parmi d'autres ils avaient le projet de marier Charles IX avec avec Elisabeth première de l'Angleterre nous savons ça ne s'est jamais passé mais pendant ce voyage en mai 72 1572 Pierre Pitou a acquis des manuscrits et nous avons à la bibliothèque nationale plusieurs manuscrits latins qui ont été acquis par Pierre Pitou il était calviniste quelques mois après il a été persécuté pendant la nuit des saints Barthélémy il a échappé de justesse mais sa bibliothèque a été dispersée donc peut-être c'était Nicolas Lefebvre peut-être c'était Pierre Pitou les grands humanistes nous ne le savons pas nous savons juste ce que Joseph Scaliger a dit au sujet de Pitou et de son frère que les messieurs Pitou sont toi les bons livres d'aussi loin que les chiens un os ou les chats une souris donc peut-être notre manuscrit en fait partie toujours au 16e siècle le manuscrit était en Angleterre et il appartenait à un certain Robert Morinaldi Colnensis Ludimagister Colnensis il s'agit de la ville de Colchester et Ludimagister indique un maître d'école pour les jeunes garçons d'une grammar school de telles écoles était très populaire en Angleterre au 16e siècle à l'époque humaniste et notamment l'école de Colchester était une des plus réputées du pays donc le manuscrit était à Colchester qui est à l'est de l'Angleterre en fait enfin nous avons des notes du 16e siècle vous les avez ici Fortis Razak et pour Yashken Sepeliat Est Sepeliat qui est une erreur le latin du 13e siècle et le français Posera est plus correct pour ce mot hébreu mais la chose très intéressante et je vais terminer en une minute avec ça parce que c'est une contribution importante c'est la rélure de ces manuscrits je n'aurai pas le temps de la décrire mais nous connaissons plus de 300 rélures qui sont décorées exactement de la même manière avec le même panneau que vous voyez ici porte à trois tours rose de Tudor grenade fleur de lisse donc c'est à faire froid une décoration cuir faire froid mais surtout le monogramme du rélieur donc il s'agit de Nicolas Spiering qui s'est installé à la ville de Cambridge vers 1500 il venait d'Anvers et il a relié des livres notamment pour les collèges et l'université de Cambridge alors je me suis dit d'accord donc nous sommes à Cambridge vers 1500 nous sommes toujours en Angleterre donc nous savons que dans les années 70 et plus tard les manuscrits à Paris mais nous sommes vers 1500 à Cambridge cherchant des manuscrits à Cambridge peut-être nous avons des mentions des manuscrits hébreux à Cambridge il y a très peu mais effectivement il y en a et parmi les mentions nous avons le catalogue du collège Peterhouse qui est le plus ancien collège existant encore de l'université de Cambridge et dans ce catalogue qui a été écrit en 1418 donc on remonte au début du 15e siècle nous avons la description succincte Psalterium Hebraeum cum latino Incipit donc le psautier hébreu avec latin commence sur la deuxième feuille de la fin en marge par Laudent voilà Laudent en latin dans notre manuscrit bilingue sur les folieurs 132 versos vous vous souvenez notre manuscrit a 134 folieurs donc nous sommes effectivement sur les deuxièmes folieurs de la fin de la fin du manuscrit dans l'ordre hébreu mais n'oublions pas qu'au 15e siècle un libraire du collège ouvrait les livres dans le sens latin alors notre manuscrit hébreu 113 est bien le manuscrit numéro 74 du catalogue de la bibliothèque Peterhouse donc nous avons retrouvé la trace de ces manuscrits nous sommes au début du 15e siècle il nous manque 200 ans encore d'accord ou un peu moins non oui de 1300 à peu près jusqu'à 1500 et j'espère qu'un jour nous allons pouvoir le retrouver l'histoire de ces manuscrits merci beaucoup merci beaucoup Judith et s'il y a une question volante autrement si le débat c'est tout après l'intervention de Sonia que je vais présenter même si après ces premières quatre heures ce n'est pas nécessaire elle est chargée de recherche à l'institut de recherche à histoire des textes et chargée de cours à l'université de Paris en Sorbonne ces recherches portent sur les manuscrits hébreux en luminé l'iconographie biblique comparée et la polémique religieuse ainsi que l'épigraphie hébraïque elle a déjà publié un catalogue bien sûr avec Gabrielle Sederajna les manuscrits hébreux en luminé des bibliothèques de France et aujourd'hui Sonia va nous parler du rituel des prières de la famille Norsa et c'est le manuscrit BNF Smith-Liswef 250 une rencontre artistique entre des réfugiés juifs d'Espagne et les juifs aristocratiques de Ferra merci beaucoup merci bonjour alors rebonjour je vais vous parler d'un des manuscrits qui est l'un des trésors de la bibliothèque nationale de France un texte qui est défini par son scribe comme Sidour et Mazor ce qui est assez inhabituel car le scribe d'origine espagnole n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de texte rassemblé un rituel pour les prières quotidiennes en même temps qu'un rituel pour les grandes fêtes le manuscrit est très richement enluminé et comme celui de Judith il est le témoignage de l'intervention de plusieurs possesseurs qui à différentes périodes ont fait ré-enluminer ce manuscrit qui n'a pas été entièrement peint du début jusqu'à la fin il a été commandité par un très riche juif une famille connue pour avoir été de grands banquiers à Ferrar la famille de Norcia Rabbi Isaac Ben Emmanuel de Norcia a commandité l'écriture de ce rituel de prière à un scribe qui n'est pas inconnu puisqu'il a signé de nombreux manuscrits il a fait appel à un scribe réfugié d'Espagne pour écrire cette oeuvre nous savons que les juifs d'Espagne étaient passés maîtres d'Espagne et de la péninsule ibérique en général avec les portugais dans l'art de la calligraphie hébraïque et dans ce manuscrit la première chose étrange qui frappe c'est l'écriture en caractère enfin le style d'écriture carré peu marqué par les plaints et les déliés typiques des scribes de l'école ibérique associés à une enluminure complètement de style renaissance le manuscrit est particulier il porte deux colophons d'habituellement nous sommes heureux d'en avoir un là vous remarquez quand je dis de style renaissance vous remarquez par exemple le naturalisme des animaux qui sont absolument magnifiques il y a un maître médailliste un maître des animaux qui est absolument très talentueux et cette perspective dans le fond ou les paysages à perspective qu'on n'a pas du tout en péninsule ibérique à la même période le manuscrit a été écrit donc ici par Moïse fils du rabbin Chaim à Criche espagnol de la dispersion de Jérusalem qui vivait en Espagne il dit lui-même avoir copié ce sidour marzor pour le rabbin Isaac fils de notre vénéré-maître le rabbin Emmanuel de Norsia cet Emmanuel de Norsia enfin Isaac fils d'Emmanuel était l'un des plus importants banquiers du duché de Mantoux et ce manuscrit a été commandé en 1520 son premier commanditaire est mort en 1560 on a de la chance parce que le colophon est encore plus précis il explique à quelle date précise il a donc travaillé et il ajoute bien sûr qu'il a perçu ses honoraires car on a la trace d'autres manuscrits j'en citerai qu'à la Bible d'Alpes où après avoir œuvré 11 ans le scribe n'avait pas été payé il y a dans ce manuscrit alors là nous sommes en fin de manuscrit le colophon comme il se doit la signature du scribe vient clôturer son œuvre d'écriture vous voyez on est toujours dans la même écriture il y a une écriture la même du début jusqu'à la fin il y a un deuxième un deuxième colophon qui cette fois-ci est celui de la femme de notre commanditaire elle se prénomme Constilla Constilla de Norsa béni entre les femmes qui résident dans les tentes épouse du notable Isaac puisse-t-il voir une descendance et vivre de longs jours donc puisse-t-il voir une descendance c'était probablement au début de leur mariage il faut penser j'ai fait écrire ce marzor en 1520 du petit compute afin d'en profiter allègrement lorsque je me rendrai sous-entendu à la synagogue pendant les fêtes et autres solennités ainsi que tous les jours de l'année ce qui vous explique le marzor pour les grandes fêtes sidour pour les prières quotidiennes pour me prosterner devant celui qui réside dans le ciel et ensuite bref la formule habituelle ce qui nous indique quoi ? qu'en fait c'est peut-être la femme de Isaac qui a reçu en cadeau ce manuscrit de son époux et qui avait une certaine main à mon avis sur le programme iconographique car évidemment là où l'affaire se corse un peu c'est le mélange des styles dans un manuscrit qui n'apparaît pas dans un ordre chronologique mais qui se mélange au fur et à mesure des feuillets dans les cahiers il est probable que le manuscrit a été confié d'abord à l'ouvrage du premier du scribe à Cris ou à Cris parce qu'il y a un point au-dessus du chine et je me demande si ce n'est pas à Cris il faut voir et ce scribe de formation séfarade pour l'écriture mais aussi pour un certain type de programme iconographique adapté à ses œuvres n'était peut-être pas celui qui a le plus abondamment illustré le manuscrit alors la famille de Norsia est très connue parce que Norsia est un grand collectionneur de manuscrits on en connaît plusieurs qui portent son emblème vous avez le blason des Norsas qui est ici de la famille Norsas les juifs d'Italie les plus riches d'entre eux s'autorisaient à se fabriquer des blasons comme les familles aristocratiques donc les Norsas se trouvent dans au moins cinq ou six manuscrits je ne sais même pas s'il n'y en a pas une dizaine qui portent leurs blasons et vous remarquez dans les volutes qui viennent orner les marges du manuscrit là vous êtes dans un manuscrit qui appartient au Jewish Salonical Seminary à New York le Marzor Rothschild qui a été aussi fait pour les Norsas vous voyez le blason et ici vous avez dans les marges notre manuscrit de la BNF l'emblème des ducs d'Est le manuscrit est passé entre les mains du fils de Isaac Jacob qui a fait lui aussi enluminer une nouvelle page à son acquisition du manuscrit sur les feuillets laissés blancs Judith vous a montré tout à l'heure des feuillets de garde et des pages laissées blanches à différents endroits du manuscrit ici notre manuscrit a été meublé justement sur ces pages blanches ici le blason du fils de Isaac Norsas Jacob a fait ajouter son propre blason et le style diffère totalement le style de l'enluminure totalement de la première main un style un peu plus fouillis un peu moins un peu moins affirmé avec ces poutis nus qui portent l'emblème ici de la famille Norsa des anges à la houppe des couleurs translucides qui tranchent complètement avec la première décoration du manuscrit qui s'est faite probablement entre 1520 et les quelques années qui ont suivi ici vous avez encore une fois l'emblème des Norsa avec des initiales qui sont la devise de la famille Norsa puisque les Norsa ont été autorisés par les Gonzagues à porter des armes et donc à avoir ce blason leur blason avec leur devise figure plusieurs fois dans le manuscrit et ils sont composés trois lettres latines D M A qui sont restées assez longtemps inexpliquées ces trois lettres latines à mon sens sont la transcription du psaume 121 2 Dio Mio et entre sous-entendu Mio Ayuto ou peut-être si c'est la transcription du scribe espagnol Dios me ayuda qui transcrivent précisément le psaume Ezri Merim Adonai le psaume 121 2 pardon le manuscrit est passé entre les mains d'un autre possesseur qui a probablement continué à faire ajouter de la décoration sur les pages restées blanches et là c'est absolument visible à l'œil nu et toutes les photos ne rendront jamais les écarts dans la palette des couleurs que quand vous voyez le manuscrit vous passez d'un rouge sans à un orange qui n'apparaissait absolument pas d'un bleu intense vers un bleu délavé d'une page à l'autre et c'est vraiment le passage entre les mains d'artistes différents au moins quatre grands artistes avec des peintres qualifiés et des peintres moins qualifiés pour chaque fois qu'on a rajouté une illustration vous êtes dans le bleu délavé beaucoup moins intense que ce que je vous ai montré tout à l'heure ou qu'il y a ici sur cette page qui appartient sans doute à la deuxième phase de décoration 1569 or nous savons que Jacob est décédé un an après son père en 1561 il est possible que Jacob n'ait possédé le manuscrit qu'un an avant qu'il soit passé entre d'autres mains ce manuscrit qui contient 372 feuillets en fait jusqu'à présent est resté encore inachevé il y a des pages où la décoration a été commencée les volutes d'or sont appliquées le dessin est fait mais la peinture n'a pas été appliquée alors notre quelle est la participation des peintres où peut-on repérer le premier peintre deuxième peintre troisième peintre et là il faut revenir à notre scribe puisqu'il est le premier à rentrer en scène vous voyez par exemple cette page là est restée inachevée l'or a été tracé et pas le reste du décor pourtant sur une page en regard qui a dû être achevée elle probablement après 1520 peut-être entre 1520 et 1561 peut-être après par Jacob Norsa peut-être un peu avant à mon avis c'est la première phase de décoration celle du temps de Isaac et de son épouse Isaac Moïsa Criche est un peintre connu un scribe connu puisqu'il a le manuscrit de Cluny qui est exposé ici dans les salles des collections permanentes du musée du mage le texte est toujours écrit selon les critères de l'écriture de type séfarade par un scribe professionnel formé en péninsule ibérique en revanche la décoration de cette oeuvre là comme l'autre est de type de style italien les espèces de fleurs épanouies ouvertes vues de haut sont spécifiques de la décoration en Italie le panneau de mots initial est filigrane les couleurs alternées enfin bref tout ce style là se retrouve dans le manuscrit 42 de la BNF qui a été lui-même produit à Ferrar le naturalisme des animaux la perspective tout ceci est la trace de l'Italie alors que l'écriture ici est bien de style séfarade et notre Moïsa Criche précise chaque fois qu'il signe son manuscrit qu'il est un exilé de Jérusalem de la galoute de séfarade et il répète car vous savez que l'Italie est devenue la terre d'accueil d'une grande partie des juifs expulsés d'Espagne en 1492 voici le manuscrit de Moïsa Criche exposé ici au mage donc encore un troisième que je vous montre là parmi les cinq autres son CV est assez riche il a écrit il a signé en fait cinq manuscrits deux ont été signés à Ferrar quatre sont des rituels de style romain donc adaptés par tous les juifs adoptés par tous les juifs d'Italie même ceux qui sont arrivés après enfin d'Espagne et trois autres sont attribués à lui-même à Criche dont deux marzorines ce scribe-là a exercé pendant 29 ans la première date 1480 quelque chose 98 je crois et la dernière date autour de 1527 je crois prouve qu'il a œuvré pendant 29 ans ce qui est beaucoup le manuscrit du mage vous voyez là aussi une décoration extrêmement fournie très riche très riche très lourde excusez-moi de lire quand même avec ces mêmes fleurs épanouies qui nous prouvent que même si l'écriture est vraiment séfarade l'enluminure est italienne et regardez ici les portraits les camés l'œuvre d'un médailliste extrêmement professionnel qui nous laisse imaginer qu'il s'agit peut-être de Moïse de Castellazzo qui a œuvré comme médailliste dont on a la présence attestée par Pietro Bambi à la période de la fabrication de ce manuscrit à Ferrar donc on sait qu'il y avait des différents peintres et différents spécialistes qui ont œuvré sans doute à l'ornement de ce manuscrit de Cluny et de celui de de la BNF alors là il y a une chose extrêmement extraordinaire je vous ai répété à plusieurs reprises que notre scribe était un séfarade espagnol malgré cela dans ces ordres de la prière donnés en hébreu pour suivre l'ordre de la prière il y a de très nombreux mots dans le corps du texte écrits en caractères hébreux qui sont en italien c'est-à-dire en judéo-italien et alors que le texte à première vue si vous ne faites que d'écrire la page vous ne vous y arrêtez pas évidemment mais si vous commencez à le lire vous avez d'un seul coup un doute est-ce que vous lisez vraiment bien l'hébreu est-ce que votre hébreu ne vous a pas échappé parce que subitement une phrase s'ouvre en alors excusez-moi je ne suis pas italianisante vraiment mais sioltisiano tutti et là accrochez-vous pour voir de l'hébreu là-dedans et en fait trois mots sur quatre dans ces premières pages sont en italien ça veut donc dire que notre scribe avait avait suffisamment peut-être acquis la langue italienne pour mélanger la prière exactement comme le disaient les italiens c'est pas une prière liturgique qu'on dit à la signagogue et donc il a mélangé la langue c'est-à-dire quelques mots en hébreu quelques mots en italien et pas en espagnol mais je ne peux pas être absolument affirmatif pour l'espagnol je suis tombée sur ce texte-là je l'ai étudié maintenant il faut que je regarde tout le manuscrit pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres mots intégrés peut-être en judéo-espagnol ou autre on ne sait jamais mais je n'ai pas grand espoir mais on ne sait jamais Moïse Akriche va probablement participer à l'élaboration du programme iconographique du début du manuscrit ou d'une partie du manuscrit il se trouve qu'il n'y a pratiquement les manuscrits les plus ornés en péninsule ibérique sont les Hagadot elles ont un programme iconographique très particulier assez répétitif l'ouverture avec la matza la page du céder et le maror le reste toute l'iconographie biblique animée ne figure pas sur les pages du rituel elle figure en tête de manuscrit ce qui n'est absolument pas l'usage en Italie je vais vous montrer un exemple donc cette page-là avec la matza mise en exergue pour l'ouverture du céder matza c'est écrit à l'intérieur en lettres d'or donc c'est un manuscrit extrêmement luxueux vous voyez et cette peinture de la famille attablée assez statique sur fond plat qui ne correspond pas du tout à l'art de la renaissance italienne ici semble plutôt être de la main d'un scribe qui est venu ici avec peut-être des artistes dans son équipe qui sont des ibères des espagnols qui n'avaient pas acquis déjà qui n'étaient pas passés à l'étape d'élaboration et de maîtrise de la perspective et des couleurs qu'il y avait en Italie donc là je penche pour une tradition iconographique espagnole et donc une première partie du manuscrit faite par le scribe lui-même ou son équipe quelqu'un de son équipe un peintre assez peu qualifié vous le voyez mais quand même la mère le père et l'enfant selon la tradition séfarade le deuxième mot que je voulais vous montrer illustré c'est le fameux maror et effectivement dans les agadotes de la péninsule ibérique ce qu'on met en exergue aussi dans cette partie-là de la agada c'est la matza et le maror et donc nous voilà dans une page probablement ornée ici par des artistes italiens ici sans doute aussi parce que le naturalisme de la main me fait penser qu'il s'agit bien d'un peintre italien mais le fait d'avoir choisi cet type d'illustrer le maror ici participe plutôt de la conception d'un programme iconographique élaboré en péninsule ibérique et je vous montre les exemples voilà ce qu'on aurait en péninsule ibérique voilà une agada de Catalogne du début du 14e siècle en voilà une autre un peu plus avec un peintre un peu plus qualifié matza maror ce qu'on ne trouve pas tellement ce qu'on ne trouve même jamais je crois ou presque dans les sidorimes italiens où on va représenter plutôt la table du céder avec les convives debout portant le panier du céder et en bas les scènes bibliques qui illustrent le texte en fait qui est en regard on ne trouvera jamais de scènes bibliques dans le corps d'un manuscrit séfarade pour la agada évidemment donc vous voyez je pense que là on est dans la première phase où il y a en même temps cette tradition du programme iconographique ibérique et en même temps la décoration qui n'est pas l'enluminure de scènes narratives la décoration des bordures qui est une autre équipe qui travaille avec le premier le premier script mais formé en Italie vous voyez c'est un peu compliqué regardez c'est la parfaite maîtrise ici de la représentation des animaux il y a un maître moi j'appelle ça un maître des animaux qui le naturalisme qu'on ne trouve au 15e siècle quasiment qu'en Italie une extrême habilité à représenter tout un bestiaire dont on n'a pas l'équivalent en tout cas pour la fin du 15e siècle en Espagne maintenant notre proposition ce sont ces fameuses scènes qui apparaissent jusqu'à la fin du manuscrit mais assez loin les unes des autres des scènes qui sont uniquement dans la marge inférieure en général parfois sur le côté presque jamais intégrée au texte ce qui m'a fait penser peut-être à un ajout mais participant à la première période et moi je crois là qu'il s'agit de l'initiative de Constilla qui a voulu rendre un hommage à son époux en le faisant représenter dans des scènes de dévotion si vous remarquez ce petit personnage là qui fait la avdala chez lui à la maison dans son intérieur face à sa femme et sa famille ses familiers comme on dirait en espagnol habillé toujours en marron avec une chemise un peu barbu il est dans cette scène de Havdala il est ici dans un peut-être une synagogue et leur oratoire privé comme c'est souvent le cas chez les femmes riches on en a en Espagne on en a aussi en Italie et ici le même Isaac de Norcia peut-être participant au débat à la synagogue là encore toujours le même costume marron à chemise blanche d'Isaac Norcia en dévotion pendant la Néoménie Roche-Rodèche Chanouka et on voit bien la Chanoukia ici un exemple de Chanoukia et on le voit étudiant et lisant la Haggadah pendant la Chanoukia et là encore pendant Pourim avec le rouleau roulé sur un seul axe qui va devenir un des fleurons de l'enluminure italienne à partir de la fin du 15e début du 16e siècle avec la décoration des mégilotes puisque vous le savez qu'on ne décore jamais le rouleau de Torah mais on peut décorer les mégilotes et notamment en Italie Chalom Italia va exceller dans cet art donc il me semble là qu'il y a la participation de Constia qui fait orner à la fin du manuscrit les deux dernières images on est au folio 300 excusez-moi j'ai pas mis 332 et 335 il y a 372 images dans le manuscrit enfin scène figurative par deux scènes dédiées à la fête de Soukhot or vous savez le sens eschatologique de la fête de Soukhot la fête de Soukhot c'est la fête de l'avènement messianique c'est la fête durant laquelle les 70 nations du monde viendraient à Jérusalem reconnaître la vraie foi et donc se convertir en quelque sorte reconnaîtrait la vraie foi la vraie foi de Moïse et c'est la fête eschatologique par excellence or ce manuscrit là qui s'achève dont l'écriture s'achève en 1520 peut-être un peu plus tard pour l'enluminure mais c'est l'époque de Constilla sans aucun doute dans les années peut-être 21-22 peut-être même concomitamment va avoir pour dernière image deux scènes de Soukhot et on voit toujours le même Norcia Isaac Norcia le mari en procession avec tenant à la main l'étrogue qui est ici reproduit en plus dans la bordure l'étrogue le fruit édénique à la main se rendant à la synagogue avec un rabbin portant un livre et derrière l'autre personnage qui porte le loulave or les deux quasiment mêmes scènes ferment le manuscrit de la Bible d'Albes en 1422 ces deux scènes là sont porteurs vraiment de la tente eschatologique dans laquelle se trouvent ces juifs opprimés en péninsule et à mon avis arrivés en Espagne choqués par cette espèce de catastrophe qui a été leur expulsion et qui ont véhiculé dans les manuscrits italiens cette attente eschatologique en représentant systématiquement et à plusieurs reprises dans certains manuscrits italiens la fête de Soucott qui prend tout son sens ici dans une communauté constituée de très nombreux exilés l'Italie était vraiment une terre d'asile et donc voici la fête de Soucott qui clôture l'enluminure de la Bible d'Albes et la lecture à la synagogue de Soucott cette proposition est renforcée par le fait que dans au folio 138 verso par une main une autre main la main délavée ici probablement de l'époque de Jacob peut-être d'un des peintres moins qualifiés au-dessus de Jérusalem à côté de la poésie les Adonai Kaou Béchmo Véhodou etc vous avez la ville de Jérusalem la Jérusalem restaurée avec au-dessus les trois lettres ajoutées Amen donc qui renforce le sentiment d'attente eschatologique qui probablement est très perceptible dans cette société reconstituée dénigrée qui sont devenus Ferrar Naples Florence et ce n'est pas hasard si on voit ressurgir des thèmes comme ceux de Job comme ceux d'Esther dans cette iconographie qui a été finalement très très marquée par le choc qu'avaient vécu ces exilés de Sépharade maintenant les scènes bibliques il y en a quelques-unes et elles sont très intéressantes parce que par exemple vous voyez ici le Moïse au Mont Sinaï alors là c'est l'époque de Jacob très clairement le même fond assez mal peint puisque la technique n'est pas aboutie etc les juifs d'accord les juifs portant encore leur chapeau alors que en 1535 sur Charles Quint le port du chapeau juif a été abolu donc on est avant 1535 ici il y a deux personnages qui portent le chapeau pointu juif et regardez la forme ici du Mont Sinaï qui est la même forme que la tour de Babel dans les peintures italiennes de Florence de la même période un peu avant et un peu après là encore le sacrifice d'Isaac marqué quand même par l'enluminure chrétienne contemporaine puisqu'on voit un Isaac portant le fagot qu'on ne trouve jamais dans les manuscrits chrétiens dans les manuscrits hébreux pardon qui correspond plutôt à une tradition chrétienne est élaboré dans un contexte d'ouverture où les peintres n'étaient probablement pas tous des juifs mais ils obéissaient à un agenda ou à une commande probablement assez précise enfin le maître des hybrides et de la transparence de l'époque probablement de Jacob qui va œuvrer jusqu'en 1561 ajoute des images d'un bleu absolument extraordinaire d'une luminosité qui tranche complètement avec les images de la partie à criche et pour notre difficulté extrême évidemment le manuscrit est passé de main en main assez tardivement et vous voyez la palette de couleurs change on va arriver à une illustration complètement baroque un mélange de cariatis d'hybrides aux seins nus de personnages nus un peu ronds qui voire même de peintures un peu obscènes qui vont enluminer enfin venir décorer les marges au fur et à mesure le problème la difficulté extrême pour nous c'est de distinguer ses mains alors que parfois c'est dans la même page ou d'une page à l'autre je finis avec cette image évidemment qu'est-il advenu de ce manuscrit ce manuscrit dont vous voyez le colophon ici est passé entre les mains en Italie de plusieurs censeurs vous savez que l'Italie a exercé une censure très répétée sur les manuscrits hébreux et le manuscrit je vous ai montré du Marzor Lutzato en tout début en ouverture en introduction vous avez vu il y avait carrément une plaque noire qui censure tout le texte chaque fois que le mot goï était répété ou mêlère quelque chose qui fait allusion à la chute des oppresseurs d'Israël c'était incensuré ici on a de la chance parce qu'il y a bien le nom d'au moins cinq censeurs regardez Dominico Iressolumitano qu'on connait très bien qui oeuvre au XVIIe Camillo Jaguel qu'on connait très bien qui oeuvre toujours au XVIIe dix ans plus tard ensuite Alexandro Lucius qui était vicaire et qui a oeuvré qui a encore censuré ce manuscrit en 1659 il a fait vraiment l'objet de beaucoup d'attention et jusqu'en 1802 il a été encore il passait encore entre les mains d'un censeur mais le manuscrit lui-même n'est pas censuré et en effet j'ai remarqué qu'au folio ut verso là où dans la prière le mot goï devait être inscrit goï étranger il n'a pas été inscrit ce qui veut dire que connaissant la censure des manuscrits hébreux peut-être que par avance on a évité de marquer les mots qui auraient appelé une censure dans un manuscrit qui était un manuscrit de luxe et qui a dû coûter extrêmement cher le manuscrit est entré dans la fondation Auguste Le Soef entre 1829 et 1906 donc il a quitté l'Italie après sa censure en 1802 entre 1802 et 1829 où il a été acquis par Auguste Le Soef et il fut légué à l'État par la sœur Madame Smith de Monsieur Le Soef à la BNF où il est rentré en 1913 c'est la raison pour laquelle la code du manuscrit est Smith Le Soef 250 il porte ici l'ex libris de la fondation Smith Le Soef qui ressemble beaucoup à celui de la BNF ici c'est le folio 5 fondation Smith Le Soef et ici BNF voilà voilà pourquoi ces manuscrits là appellent souvent l'expertise de plusieurs spécialistes il a fallu que je fasse appel à Saverio Campanini et à Emma Abatté pour comprendre bien les mots italiens de la prière vous voyez c'est un travail d'équipe et chaque manuscrit est un monument qui témoigne pas seulement de l'histoire des hommes et de l'histoire de leur texte mais aussi de tout le contexte historique dans lequel ils ont été créés et là où ils sont passés je vous remercie pour votre attente Merci Merci beaucoup et maintenant on a la discussion avec on peut ouvrir toutes les questions et monsieur va passer vous avez un micro n'est-ce pas alors ceux qui ont des questions allez-y pour toutes les communications je pense qu'on va défendre les orateurs venez s'il vous plaît ceux qui ont parlé on n'est pas nombreux ce matin c'est bien est-ce qu'il y a des questions j'ai une question pour c'est monsieur Javier Delbarco j'ai une question pour vous parce qu'à un moment donné lorsque vous avez parlé des textes vous disiez qu'il y avait il fallait un texte de quatre de cinq ou six lignes et je me suis posé la question quelle était leur importance dans le codex pour utiliser ces cinq ou six lignes est-ce que ça avait une influence régionale ou influence de personnes et pourquoi cette distinction bien précise que vous avez donnée oui la question la question des cinq ou six lignes à la fin du cantique de Moïse de Théoranome 32 c'est une différence importante pour la copie de rouleau c'est-à-dire que dans ce codex dans Épre 65 on indique que Maïmonide donne la règle de un paragraphe de cinq lignes mais il était courant dans les manuscrits Yashkenaz d'avoir aussi dans les codex dans les rouleaux je ne suis pas certain mais dans les codex il y avait la tradition aussi de copier ce paragraphe en six lignes pas cinq alors c'est une différence qui doit être marquée dans ce type de codex comme un codex modèle de savoir quelle est la règle de Maïmonide et de savoir aussi quelle est la coutume de l'habitude des juifs d'Ashkenaz en Italie comme il y avait des juifs venus d'Ashkenaz aussi des juifs italiens des juifs séfarades alors c'était rélément de savoir quelle était la différence entre Maïmonide et d'autres traditions si je peux me permettre la copie du rouleau de Torah obéit à des règles extrêmement strictes c'est pour ça qu'il y a toutes ces mesures et ces indications données on ne peut pas copier le rouleau de Torah n'importe comment il y a des règles à suivre au détail près voilà pourquoi c'est si important oui merci je voudrais poser des questions sur les enluminures j'ai remarqué qu'il y a des enluminures avec des couleurs extrêmement bien conservées d'autres beaucoup moins est-ce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur les pigments et qui pourraient servir justement à déterminer les différentes origines enfin bon tout ce qui vous intéresse est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus oui il y a des études qui sont faites là-dessus mais on s'est rendu compte que quand la peinture est plus endommagée par endroits souvent c'était la qualité l'expertise de l'artiste quand le manuscrit ne bouge pas c'est qu'il y a vraiment une technique parfaite quand l'enluminure est un peu entre les mains de peintres moins qualifiées elle souffre plus du temps et parfois en effet la préparation du parchemin compte aussi c'est tout ça tous ces manuscrits enfin ce manuscrit était sur parchemin maintenant vous avez vu la densité des couleurs l'application des couleurs trahissent ou témoignent de la différence de main de l'artiste dans le même manuscrit ce qui est intéressant parfois c'est que c'est une équipe qui travaille donc les grandes pages les pages d'apparat sont confiées aux qualifiés aux peintres qualifiés les petites aux peintres un peu moins qualifiés mais là il me semble que le manuscrit est passé de main en main et qu'on a comme entre les mains de certains possesseurs pensé qu'il y avait trop de trous il fallait mettre plus d'images et c'est passé entre les mains de différents possesseurs à différentes époques qui n'avaient pas les mêmes moyens pour l'enluminure n'oubliez pas que le travail d'enluminer un manuscrit coûte beaucoup d'argent donc il y a tous ces éléments mais le manuscrit a été peint de bout en bout à fait rare puisqu'il a été encore je crois qu'il y a un seul de tous les censeurs que j'ai cité qui censurait à Modène qui travaillait à Modène plutôt à Modène mais toujours au XVIIe siècle donc pas avant et donc le manuscrit a été fait de bout en bout écrit et enluminé à fait rare tout ce que je peux dire de plus pour le moment pour le moment peut-être je pourrais ajouter quelque chose concernant les méthodes parce que vous vous avez posé la question qui concerne la possibilité de datation et localisation des manuscrits par l'analyse scientifique des pigments et des encres donc effectivement pendant l'étude des pigments a été faite dans ces manuscrits mais souvent il s'agissait d'une étude visuelle sous les microscopes c'est comme ça que Sonia a travaillé et les méthodes d'analyse chimique des pigments jusqu'à assez récemment étaient quand même des méthodes dangereuses pour les manuscrits intrusives c'est seulement maintenant que nous avons depuis une dizaine d'années nous avons des méthodes qui sont moins intrusives du moins nous ne savons pas s'il y a des conséquences intrusives ou destructrices pas encore donc il s'agit surtout de la fluorescence des rayons X qui permet par une par voilà je ne vais pas vous expliquer en détail mais ça permet effectivement une analyse assez précise de la composition des pigments et des encres sans prendre un échantillon donc vraiment c'est par un scan et les rayons X donc ça marche assez bien et bien entendu ça va nous donner des réponses cependant il n'y a pas de miracle il s'agit d'une méthode scientifique mais elle est également c'est également une méthode de comparaison comparative donc en faisant l'analyse quand nous avons la composition exacte des encres ou des pigments et ça va devenir intéressant quand nous avons un échantillon de tous les manuscrits où nous avons fait la même analyse qui est encore très coûteuse difficile et comme je dis on ne sait pas quels seront les résultats de l'action de rayon X sur les manuscrits dans 50 ans donc voilà donc pour le moment nous avons peu de projets peu de manuscrits les machines sont très lourdes aussi donc il y a certaines qui peuvent voyager certaines qui sont sur place à Paris nous avons l'équipement pour ce genre d'études et ces études sont de plus en plus fréquentes donc il s'agit maintenant dans les catalogues peut-être l'appel à Emma et son catalogue peut-être inclure cette information là où c'est possible dans les catalogues donc si cette mesure est prise si elle est faite les catalogues devraient l'apporter ainsi que le poids des manuscrits à mon avis ça devrait faire partie mais dans ce manuscrit là ça n'a aucun intérêt parce qu'on n'a pas d'autres échantillons voilà mais c'est ça mais une fois on fait des bases des données des catalogues où systématiquement on inclut cette information dans 50 ans nous avons des données quelqu'un pourra les utiliser nous n'avons pas suffisamment des données parce qu'il ne s'agit pas d'une baguette magique comme par exemple le carbone 14 qui donne une date bon il y a des discussions est-ce que c'est correct c'est pas correct mais ça donne une date par les isotopes mais l'analyse des encres et de non-destructrices ne donne pas une donnée absolue c'est une donnée comparée est-ce que l'ouverture des manuscrits la lumière intervient aussi altère les pouvantations et ça on ne peut pas savoir combien de fois ils ont été ouverts combien de fois ils ont pris la lumière est-ce que c'est quand même pris en compte par vous pour ceux qui travaillent effectivement sur les isotopes ou sur la composition chimique bien entendu il y a toujours la marge d'erreur et la marge qui est calculée donc moi-même je ne suis pas j'ai des étudiants qui travaillent avec des scientifiques moi-même je ne suis pas scientifique donc je ne peux pas vous parler des algorithmes bien entendu c'est pris en considération en marge d'erreur plutôt que vous avez le nombre de traces de vin qui vous prouve qu'elle a été utilisée pendant le CDR Pessar à plusieurs reprises oui c'était une question aussi pour monsieur Javier Delbarco vous nous avez montré un bonhoun final est-ce qu'on sait pourquoi cette lettre a été choisie à partir de quand elle apparaît sur des manuscrits cette question du noun final ça a été étudié tout d'abord par Mauro Perrani qui l'a trouvé dans le fameux rouleau de la Torah de Bologne et puis ça a été aussi étudié par Jordan Pankover qui a il a il a étudié certains manuscrits italiens surtout parce qu'il dit que cette noun finale était copiée dans des manuscrits italiens et aussi dans des roulottes la Torah italiens et il explique que on ne sait pas exactement pourquoi c'est cette lettre là mais il explique les différentes fonctions que cette lettre peut avoir dans ce cas là dans les manuscrits qu'on a vu aujourd'hui le procès 65 on a vu que ça marque le début des péricopes hebdomadaires et ça c'est le cas dans d'autres manuscrits italiens aussi mais ce n'est pas toujours la seule fonction de cette noun il y a dans d'autres manuscrits où la fonction de cette noun sophite est différente alors c'est une tradition selon ce que j'ai pu voir dans les études de Jordan Pankover c'est une tradition surtout italienne qui apparaissait aussi dans les roulottes de la Torah italien et selon il dit il était accepté d'écrire ces noun sophites dans les roulottes de la Torah jusqu'au 15ème siècle après dans certains roulottes de la Torah cette noun a été effacée puisque ce n'était plus permis d'avoir ce type d'indication paratextuelle merci j'avais une question de nouveau pour Sonia Fellous merci beaucoup pour vos présentations en particulier celle-ci je me demandais si on savait quelque chose sur la formation de ces peintres en Italie au début du 16ème siècle et les ateliers et notamment sur la possibilité est-ce qu'il faut envisager des ateliers en fait strictement juifs parce que je me demandais si par exemple la comparaison avec des manuscrits en luminée chrétien de la même époque pourrait montrer des peintres qui sont en fait actifs à gauche et à droite pour ainsi dire ou est-ce qu'on pourrait envisager ce type de passage parce qu'on voit bien les passages en termes d'esthétique et de technique mais du coup comment le conceptualiser plus sociologiquement ce type de passage et par exemple je me demandais aussi vous avez montré cette image où on voit bien la deuxième strata d'enluminium où vous avez une image en particulier où vous disiez le trait est moins précis etc typiquement on pourrait se demander est-ce que c'est une influence de l'école vénitienne type le teintorère enfin vous voyez il y a aussi ce type même à l'intérieur d'une peinture renaissance italienne on voit des influences de courants de mode qui sont susceptibles justement d'influencer aussi les enlumineurs qui travaillent sur ces manuscrits merci beaucoup je suis absolument d'accord on ne peut pas dissocier ce qui se passe à l'extérieur du livre les courants artistiques arrivent dans les livres c'est évident il n'y a qu'à voir le passage à la perspective dans ces miniatures absolument magnifiques dès le 15e siècle le début du 15e siècle en Italie beaucoup plus tard ailleurs alors comment travailler les juifs on a la preuve que certains manuscrits hébreux sont enluminés par des chrétiens par exemple le manuscrit d'Amiens 1280 en France on sait on a d'autres pages enluminées dans les manuscrits latins qui sont exactement la réplique de ces images faites dans les manuscrits hébreux il y a quand même des spécificités parfois qui sont probablement de la surveillance du commanditaire ou du maître d'oeuvre qui écrit l'hébreux par exemple évidemment la non-représentation de la figure divine qui n'apparaît pas dans les manuscrits hébreux il y a différents types par exemple de décorations qu'il n'y a pas dans les manuscrits hébreux il n'y a pas de lettres historiées il n'y a pas de lettres ornées c'est le mot entier qui est orné et jamais la lettre historiée c'est un panneau de mots initiales il y a des traditions qui sont spécifiquement juives comme l'ornementation à l'aide de la micrographie qui n'appartient qu'à la spécialité juive et qui ne peut être appliquée que par des juifs des scribes qui maîtrisent l'écriture hébraïque pour l'enluminure c'est très difficile de savoir d'abord il faut savoir la composition les ateliers de maîtres chrétiens il y a un maître il y a des apprentis qui ne sont pas de la même famille on sait maintenant à peu près en gros et je ne suis même pas sûre que ce soit toujours juste que l'art du livre se fait dans un cadre familial on a la famille des scribes Israël qu'on peut suivre sur plusieurs générations moi je suis certaine que Moïse Aragel en Espagne a travaillé avec son fils qui a signé d'autres manuscrits en Italie donc il y a deux mains dans mon manuscrit il y a un cahier d'une autre main seulement l'enluminure alors là je suis bien embêtée il y a une enluminure une partie de l'enluminure qui à mon avis vient de peintres juifs qui ont l'habitude d'illustrer les Hagadot sans doute avec un programme iconographique spécifiquement juif qui marque parfois l'enluminure des manuscrits latins aussi il n'y a pas une influence dans un seul sens c'est très visible en Espagne un peu moins ailleurs peut-être un peu moins en Italie où vraiment là comment dire la prédominance enfin l'extrême niveau de la Renaissance dans la peinture d'art de la Renaissance italienne va marquer quand même l'art des livres hébreux qui travaillent à cette enluminure quand les maîtres les commanditaires sont très très riches sûrement les manuscrits les ateliers les plus qualifiés de peintres sans doute qui ne sont pas des juifs mais qui suivent les ordres probablement d'un maître d'oeuvre qui leur dit exactement quoi faire ou ne pas faire par exemple Isaac portant les fagots on ne le trouve pas habituellement dans un manuscrit hébreux il s'agit d'une iconographie populaire à l'époque extrêmement extrêmement développée dans les manuscrits latins on l'a reproduit ici vous voyez mais les juifs attendant en prière au pied du Mont-Sinai et n'adorant pas le Vaudor c'est plutôt propre à une conception de la scène biblique dans le milieu juif vous voyez n'oubliez pas que au Moyen-Âge c'est pas exactement comme aujourd'hui le peintre il ne peint pas selon son inspiration il a un cahier des charges très précis en général parfois même on a retrouvé des contrats en Espagne pour les peintres juifs qui peignent des retables chrétiens dans les églises c'est dans les deux sens Guilhem des Lévis par exemple il peint des retables dans les églises et bien il a un cahier des charges très précis on lui dit qu'est-ce qu'il doit représenter quelle couleur il doit utiliser combien ça coûte il a 100 du cas pour ça et 100 trucs pour ça et s'il veut rajouter la peinture alors il demande une augmentation et ça passe devant le notaire donc c'est pas du tout il y a beaucoup de copies dans l'art des manuscrits tu ne me rediras pas mais parfois on a cette espèce de génie qui fait que à la jonction entre l'art chrétien et l'art juif il y en a un un artiste qui fait une synthèse géniale qui n'y a pas avant et ça nous fait un unicum voilà une image qui n'est pas représentée ailleurs alors n'oubliez pas un autre élément quand même qui compte et pas tellement dans ce manuscrit mais si par exemple dans la représentation d'un Moïse couronné c'est le seul qu'on est dans ce manuscrit là le Smith-Luswef un Moïse portant la couronne qui est l'influence philonienne mais vous savez les chrétiens aussi étaient comment dire connaissaient bien cette littérature mais par contre dans les manuscrits hébreux souvent vous avez beaucoup beaucoup d'éléments qui nous viennent de la Haggadah des sources rabbiniques qui interviennent dans l'image moins souvent dans les manuscrits latins mais ça serait trop simple si c'était jamais ça n'est pas jamais parce que l'enluminure des manuscrits latins est souvent elle aussi imprégnée enrichie par les interprétations rabbiniques tant et si bien que d'une manière générale je vous dirais que les manuscrits de luxe vraiment qui coûtent beaucoup d'argent sont souvent illuminés par des artistes non juifs puisque l'art de l'enluminure est moins acquise par les peintres et les artistes de la péninsule en tout cas ibérique que je connais mieux et dans les ateliers de peintres en Italie je pense qu'ils sont ouverts aux artistes juifs et non juifs là je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que les deux travaillent plus facilement ensemble en Italie donc il y a des peintres juifs qui doivent rejoindre sans doute des ateliers chrétiens mais on ne peut pas parler d'une enluminure juive vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de style juif dans l'enluminure mais il y a des choses dans le programme iconographique et des détails qui vous permettent de voir que la conception de la scène est enrichie par les sources rabbiniques ou disons une vision juive de la chose vous trouverez très fréquemment des juifs en prière avec les deux mains jointes comme le font les chrétiens parce qu'on fait comme on fait autour pour représenter la piété donc on emprunte à l'usage local mais c'est un peu compliqué de savoir je dois dire parce que ça demande vraiment des recherches plus maintenant on a quand même de la chance de temps en temps on a des artistes qui signent leurs oeuvres comme Shalom Italia par exemple ils signent ses oeuvres alors on sait que l'artiste est juif on a des artistes qui signent leurs oeuvres il y a un très bel article de Yael Zierling dans la revue des études juives qui parle justement de ces artistes juifs qui ont signé leurs manuscrits donc voilà on est à la merci parfois des colophons des signatures que laissent les scribes et les peintres et c'est pas souvent qu'on en trouve j'ai rien ajouté j'espère que c'est pas frustrant comme réponse je peux en poser une à Giacomo moi ah oui vas-y non non c'est prioritaire le public je te pose après le reste non je te pose après une question c'est plutôt une remarque concernant l'abréviation DMA de la famille Norse tu as dit Sonia on ne sait pas si c'est de l'italien ou peut-être de l'espagnol c'est possible Dios me ayuda ou quelque chose de semblable si tu as raison en imaginant que derrière il y a l'hébreu Ezraïm ce n'est pas Dieu ou Dios la traduction ça devrait être plutôt Dominus en latin en latin le seigneur le seigneur en espagnol comme ça il n'y aurait pas de doute qu'il s'agit de l'italien ou du latin ça devrait être Dominus auxilium meum auxilium en latin ou bien quoi la question ce qu'on voit dans les manuscrits en judéo-italien c'est que le tétragramme est normalement et de façon constante traduit avec un mot qui n'existe pas autrement ailleurs en italien ou en judéo-italien c'est domedès c'est très étrange mais le fameux domedès qu'on a dans la phrase c'est domedès tu le trouves partout dans les sedurellos par exemple qui est aussi pour une femme dans la province de Ferrar 1499 mais tu le trouves partout il est dans le texte en judéo-italien que j'ai montré il y a deux fois c'est commun c'est toujours domedès avec th à la fin avec un tav et comme ça on pourrait imaginer que la solution de l'abréviation pourrait être domedès miaiota comme ça ça serait un judéo-italien et pas certainement pas un espagnol ni un italien c'est vraiment un judéo-italien si c'est la traduction d'esrime madonnaie d'accord mais ça pourrait pas être en italien en italien comme en espagnol le problème c'est adonnaie c'est pas dio c'est le signor mais on le trouve en espagne on le trouve en traduction en castillan on trouve adonnaie parfois transcrit dio c'est pas ce qu'on trouve un judéo-italien mais ça me va parfaitement moi judéo-italien je suis preneuse ça me convient parfaitement bonjour j'ai une question pour Sonia Félous est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la relure du manuscrit alors si je me souviens bien c'est une relure en soie rouge attendez je retrouve mes notes soie rouge j'en ai pas parlé parce qu'évidemment on pouvait pas parler de tout mais je dois avoir ça dans ma description excusez-moi un instant je vous dis ça tout de suite que je la retrouve alors relure ah oui c'est ça velours et soie rouge sur une haie de carton les deux côtés c'est pas une haie de bois malgré la préciosité du manuscrit on a souvent des haies de bois quand c'est très et qui portent des traces de liens qui ont disparu alors c'est une relure avec un dos à trois nerfs qui n'est pas pincé mais surtout il y a des tranches dorées à l'antique qui sont magnifiques et qui sont ornées de motifs floraux rouges et bleus qui sont très délavés donc c'est des tranches dorées antiquées avec tout un motif floral tout autour donc une relure enfin en tout cas les tranches sont très sophistiquées je ne suis pas sûre que la relure soit la relure originelle comme le manuscrit est passé entre plusieurs mains il pourrait s'agir d'une relure nouvelle relure il n'y a pas d'exlibrisme enfin il n'y a pas de fer il n'y a pas de chiffre frappé dessus c'est vraiment de la soie rouge je pense qu'elle pourrait être fin 16ème début 17ème mais je n'en suis pas sûre ça pourrait être le dernier possesseur qui a ajouté la datation en 1569 voilà ce que je peux vous dire de la relure est-ce que vous vouliez savoir plus excusez-moi ça concerne l'écriture alors c'était très intéressant ça concerne l'écriture des manuscrits vous avez dit qu'il y en avait en séfarade en byzantin en ashkenaz pourquoi toutes ces versions pourquoi distinguer toutes ces versions qu'est-ce que ça apporte dans la connaissance du manuscrit le point c'était disons d'utiliser les écritures pour les localiser donc voilà donc si un manuscrit est en écriture byzantine c'est clair que ça fait du sens qu'on les trouve à Istanbul parce que ça a été produit dans la même région on pourrait supposer que deux manuscrits séfarades ont été produits autre part mais la présence très très forte séfarade à Istanbul et le fait que plein de manuscrits séfarades produits dans la péninsule ibérique on les retrouve à Istanbul dans le 16e siècle fait ainsi qu'encore une fois on peut supposer il n'y a rien contre l'hypothèse que ce manuscrit-là ont été trouvés à Istanbul pendant la deuxième décennie du 17e siècle autant plus que dans plusieurs de ces manuscrits en écriture séfarade on trouve des notes de possession de savants ou des rabbins d'Istanbul donc s'il s'agit de manuscrits en écriture orientale encore une fois comme on se retrouve dans la région de la Méditerranée orientale donc l'idée c'était ça c'était de 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 partir des écritures comment donc l'idée à la base c'était de dire est-ce qu'on peut poser l'hypothèse que tous ces manuscrits ont été trouvés à Istanbul est-ce qu'il y a des raisons pour contre donc on utilise les écritures pour vérifier cette hypothèse c'est pas c'est pas une démonstration voilà parfaite et c'est c'est un outil je peux continuer quand tu dis quand tu as montré un manuscrit écriture byzantine et italienne ça peut vouloir dire que l'écriture est byzantaine mais les notes sont italiennes ou que ça veut dire quand tu dis un seul manuscrit byzantin et italien c'était la même question que je voulais poser ça veut dire qu'il y a des textes copier en écriture byzantine et d'autres en écriture donc c'est donc un recueil de textes mais c'est le même écrit à la même période le manuscrit c'est ça ça peut être un recueil de textes qui sont arrivés ou est-ce que ça a été composé en même temps à ton avis en même temps en même temps c'est intéressant normalement j'ai essayé de distinguer donc la collaboration de peintre formée à des écoles différentes qui se trouvent à Istanbul à ce moment là c'est pour ça qu'on trouve plusieurs manuscrits en écriture achkénase et séfarade et byzantie donc c'est le melting pot de la communauté in situ c'est l'image voilà donc il faut tenir compte du fait que déjà au 15ème siècle il y a plusieurs achkénases à Istanbul donc on oublie ça mais en fait voilà très intéressant petite question pour quelle raison une question pour Sonia pour quelle raison un scribe très fort en hébreu écrirait en italien sous forme de lettres hébraïques par il ne connaît pas les mots est-ce que c'est je ne comprends pas c'est des habitudes langagières c'est à dire qu'en fait il y a des la prière la langue courante prenez juste souvenez-vous de comment nos parents disaient la prière chez nous combien de mots yiddish dans la prière de telle fête combien de mots en arabe ne serait-ce que l'agada en Tunisie moi je me souviens mon père qui disait l'agada en judéo-arabe donc ces textes-là qui ne sont pas des textes liturgiques qu'on lit pour la liturgie qui sont des ordres des mentions des indications données pour l'ordre de la prière par exemple ou des bénédictions en général des bénédictions blanches pour protéger quelqu'un ou pas à mon avis ce sont des choses de la vie courante et donc c'est en judéo-italien avec matinée d'hébreu parce que c'est plutôt le texte là il y a certains textes c'est plus de judéo-italien que de l'hébreu et d'autres où il y a quelques mots d'italien dans un texte plutôt en hébreu dans les trois passages que j'ai relevés je n'ai pas encore revu tout le manuscrit parce que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps en fait en revoyant le manuscrit et donc il faut maintenant que je revoie si je ne trouve pas d'autre chose et je pense que je vais trouver du judéo-italien mais n'oubliez pas que les juifs parlaient cette langue-là ils parlaient l'italien le judéo-italien matinée de mots d'hébreu comme les juifs d'Ashkenaz comme Rachi qui quand il veut expliquer un mot compliqué d'hébreu il va l'expliquer en langue française en caractères hébreux toujours mais on n'écrit pas les caractères chrétiens dans un livre hébreu on écrit la langue même pour certaines indications des fois moi j'ai même trouvé là récemment dans un manuscrit que j'ai vu avec toi qu'est-ce qu'on a regardé où il y avait le titre du chapitre en arabe climat okra ou je ne sais pas quoi sur un manuscrit qui n'était pas du tout en langue arabe mais le scribe ou le possesseur qui voulait montrer l'ordre a ajouté en arabe au-dessus dans sa langue en caractères hébreux donc je pense que c'est ça plutôt mais Saverio tu pourras peut-être me contredire ou ajouter quelque chose mais bien sûr mais là ton manuscrit nous montre qu'à moitié du 16e siècle on a commencé à utiliser des lettres chrétiennes ou des lettres qui n'étaient pas un hébreu en général même le texte entier de la liturgie a été publié même imprimé trois fois en italien complètement en italien c'est-à-dire c'est une traduction pour les femmes et ça s'est déclaré c'est une traduction pour permettre aux femmes qui n'apprenaient pas l'hébreu comme langue mais qui apprenaient l'hébreu comme alphabet de comprendre le sens de la liturgie c'est-à-dire c'est-à-dire ces textes étaient normalement à destination féminine c'était pour les femmes il y a tout un genre de littérature à un judéo-italien qui est toujours écrite en langue italienne avec le caractère de la langue hébraïque et on aurait là la marque de l'intervention de la femme d'Isaac Norcia parce que ce manuscrit lui était sans doute destiné ce genre de prière bien sûr mais en même temps c'est un signe de distinction culturelle très fort on utilise l'alphabet hébreu pour des textes qui sont sacrés pour des textes qui sont profanes mais en tout cas l'alphabet hébraï est le seul à être utilisé dans la maison juive pourrait ainsi dire mais comme les études des chiffres à Baruch sont montrées pour Mantoux dans les maisons des juifs il y avait certainement aussi à la fin du 16ème siècle il y avait aussi des livres en caractère latin ils lisaient aussi de la littérature profane en caractère latin pas de doute mais c'est autre chose pour la liturgie pour aller à la synagogue ou pour prier chez soi on a préféré même en italien continuer à utiliser l'alphabet distinctif l'alphabet sacré pour ainsi dire les hagedotes imprimées au 20ème siècle étaient en caractère hébreu première langue arabe et si je peux ajouter quelque chose c'est une tradition c'est-à-dire le fait d'écrire les prescriptions rituelles dans le vernaculaire dans l'alphabet hébreu c'est une tradition très ancienne on trouve en Espagne par exemple au 13ème siècle il y a des sidurim au 13ème siècle au 14ème siècle avec les prescriptions rituelles en castillain dont temps a été étudié par Colette Sirat ça fait longtemps et on trouve aussi dans la littérature de l'exégèse c'est-à-dire comme en train biblique on trouve aussi des gloses des petits mots en vernaculaire écrits en alphabète hébreu alors c'est juste ça dans un certain domaine on utilise l'alphabet latin pour le vernaculaire même si dans certains cas les juifs connaissaient bien sûr le latin ou le vernaculaire et l'alphabet latin aussi on a des cas très très grands jusqu'au 20ème siècle l'alphabet latin et l'alphabet latin ont et l'alphabet latin et l'alphabet latin